Bonjour tout le monde, j'espère que vous gardez le moral, que vous ne vous laissez pas trop déstabilisé par les médias, nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 mars, je vais donc vous faire un tirage sur notre fameux Caligula, puisqu'il a décidé de se présenter, alors c'est vrai que je vous ai déjà dit, moi soit je le voyais pas se présenter, soit il se présentait mais il gagnait pas, donc on va voir où est-ce qu'on en est par rapport à ce sujet là, alors ce qui est quand même remarquable c'est qu'il a attendu vraiment la dernière minute pour se déclarer candidat, et en fait il a attendu qu'on ait le fameux conflit russo-ukrainien pour justement se servir de ce conflit, pour redorer un peu son image et éventuellement rallier les suffrages, au propre comme au figuré, bon, on va déjà regarder si ça marche sa stratégie, voilà, s'il a des chances de repasser et d'en reprendre pour 5 ans, comme une peine de prison, enfin bref, on va regarder donc ce qui sort, alors pour ce faire j'ai investi dans un nouveau jeu que je trouve sympa, voilà, il y a plein 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 de cartes avec plein d'images, donc c'est très symbolique, j'ai trouvé que c'était bien d'innover, surtout qu'il y a plein de gens finalement qui ont pris un peu mes jeux, alors bon, chacun fait ce qu'il veut, mais enfin bref, j'essaie de changer un peu, puis comme ça si vous vous regardez d'autres cartes aux anciens, ça vous donnera encore une autre vision avec d'autres cartes, et puis en plus il y en a beaucoup, il y en a plus de 120, voilà, bon, donc on va poser la question, donc la stratégie de Caligula va-t-elle être payante, et donc va-t-il repasser, voilà, alors, il y a une bougie, et il y a le fait d'être devant une corne d'abondance, et de ne pas pouvoir y accéder, bon, alors ça peut parler de lui, mais ça peut aussi parler des élections, c'est vrai qu'on considère qu'elles vont avoir lieu, moi j'ai dit qu'elles seraient retardées, il y a d'autres personnes qui disent qu'elles n'auront pas lieu, bon, ben, on va voir si on peut avoir des informations à ce sujet, donc on va regarder Caligula va-t-il repasser, donc on va faire un tirage à 4, ou même 5, pour mettre une carte dans le milieu, voilà, donc vous allez découvrir ces cartes, celle-ci, encore une fois, vous ne les connaissez pas, alors, on a des histoires de communication, bon, donc ça, ça va être par exemple le fait de déclarer sa candidature, on ira recouvrir, mais enfin bon, là, c'est la carte que j'ai eue dans la coupe, on est devant des bonnes choses, ou des choses intéressantes, et puis on ne peut pas y accéder parce que c'est gelé, ok, ici, on a les questions de robots, avec des gens qui pleurent, enfin, en tout cas, il y a des gens qui pleurent ici, on ira regarder ce que ça peut être, ça peut être plein de choses, ça peut être justement les questions de numérique ou de digital, parce que c'est les machines, donc il ne faut pas oublier ce sens-là, enfin, bien quoi que j'étais partie sur les histoires d'élections, enfin bon, ça intervient quand même, on a le Graal, ouais, bon, bah, ouais, et on a ici quelqu'un qui ne veut pas qu'on accède à son territoire, on défend ses sucreries, donc là, on peut considérer justement que c'est Caligula qui ne veut pas laisser la place, il défend son biftec, alors c'est des sucreries, donc ça fait penser quand même un gamin, hein, qui défend justement le champ de sucette, c'est un peu ça, bon, c'est un peu ça, ok, alors là, on va regarder, parce qu'il peut y avoir barrage en face, hein, ouais, on peut la comprendre de différentes façons, cette carte-là, en tout cas, il y a impossibilité d'accéder à quelque chose qui fait envie, que la corne d'abondance, et là, encore une fois, il y a le Graal, bon, donc lui, oui, effectivement, c'est ça qui vise, donc on va regarder, alors, est-ce que c'est empêché autrui, justement, d'accéder à la corne d'abondance ? On peut se poser la question, on va voir, Je retourne pas, enfin, je recouvre pas, plutôt, la carte du milieu, ouais, bon, bah, vous avez le bandit, enfin, le, ici, il s'amène avec des fleurs, pour séduire, justement, quelqu'un, et derrière, il a l'intention, de couper, donc ça, c'est le bandit, c'est l'homme malhonnête, donc, communication malhonnête, donc, il est bien ici, il est bien sorti là, on veut séduire, et, ici, on a la propagande, quelqu'un qui s'incline devant les médias, avec, un petit peu, ici, la notion de partir en croisade, ah, d'accord, donc ça, c'est nos élections qui sont gelées, je crois que c'est ça, en fait, les gens qui attendent quelque chose qui va être gelé, parce qu'on va partir, ici, encore une fois, en croisade, grâce à l'action des médias, donc, c'est la fameuse guerre russo-ukrainienne, que vous avez ici, et qui peut geler les élections, bon, alors, ici, on a bien un retard, et il y a des gens, pardon, il y a des gens ici qui pleurent, en tout cas, il y en a ici, au moins une personne qui pleure, par rapport à l'heure, une machine, quelque chose qui est retardé, une machine, donc, quelque chose que l'on met en route, mais c'est retardé, bon, pour l'instant, sans aller recouvrir la dernière carte, c'est bien une communication, ici, qui a été faite, mais qui est malhonnête, qui vise à une arnaque, vous avez l'arnaqueur, ici, ici, vous avez vu, c'est quelque chose qui est gelé, alors, on peut même y voir éventuellement, les questions d'énergie, les cornes d'abondance, c'est des choses qu'on n'aura plus, donc, des choses qui nous font envie, dont on a besoin, c'est quand même, les deux personnes, elles sont quand même sur le, alors, je ne sais pas si c'est sur un iceberg, enfin, ou dans la neige, ou perdu quelque part, mais en tout cas, on peut considérer qu'elles ont absolument besoin de ce qu'il y a à l'intérieur, ici, et qui n'est pas accessible, donc, la corne d'abondance, c'est vraiment les espoirs, de quelque chose qui est bon, qui est positif, et encore une fois, ce n'est pas accessible, c'est gelé, bon, la propagande, je vais l'expliquer, alors, on va retourner ici, alors, ici, on a les questions de protection, question de protection, mais c'est une protection aussi, ici, qui peut être, comment dire, assez violente, en fait, comment, c'est un peu bizarre, parce qu'on a, en fait, une personne qui a un bébé dans les bras, c'est vrai, mais, c'est quand même, une, une, un monstre, en fait, c'est un monstre, c'est un monstre, c'est un monstre, donc là, c'est en fait, ça fait penser à ce qu'il a dit, quand il a dit qu'il voulait protéger les français, alors, je n'ai pas été voir son allocution, ne me demandez pas de, d'aller regarder, en plus, ce qu'il raconte, j'ai mes limites, quand même, mais c'est vrai que je suis tombée sur un résumé, en deux minutes, sur YouTube, il y a des journalistes qui font ça très bien, et dans lequel, justement, il disait que, qu'il a voulu protéger le peuple, alors, ça fait penser à ça, moi, une protection, mais, c'est quand même, quelqu'un qui n'est pas humain, donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer, pour le nourrisson, en fait, bon, ok, donc, on a bien l'arnaque, alors, ça ne nous donne pas la réponse, mais la réponse, elle est par là, il y a quand même le Graal, alors, ça ne veut pas dire qu'il va l'avoir, mais, est-ce que ça va payer, donc, est-ce qu'il va être, alors, réélu, voilà, posons la question franco, allons-y, alors, ici, on a bien une tentative de séduction, mais, il y a la sirène, mais, je ne suis pas sûre que ça se, que ça se passe bien, parce que la sirène, finalement, l'appel des sirènes, donc, il est là pour séduire, la sirène, on ne peut pas y résister, quelque part, elle ne regarde pas là où il faut, parce que si on considère qu'elle est là pour séduire le jeune homme, ben, elle s'en détourne, et en plus, lui, il ne la regarde pas, donc, il regarde sa bien-aimée, ici, et ça va mener à une catastrophe, cette histoire, donc, c'est très curieux, c'est comme si, en fait, cette histoire de communication pour séduire autrui, donc, on peut voir que c'est dans la sirène, eh bien, ça ne marche pas, parce que, d'abord, la sirène, elle est mal orientée, si je peux dire, c'est-à-dire qu'elle ne regarde pas là où il faut, elle regarde par là, et, ben, ça va entraîner des catastrophes, donc, bof, ben, voilà, qu'est-ce que je disais, donc, alors, dans l'autre sens, pardon, la gueule de la baleine, on va se faire manger, enfin, en tout cas, voilà, il y en a un qui a déjà, qui a été mangé ici, et ici, il y a le pan, donc, il a beau faire la roue, pour remonter dans les sondages, vous voyez ici, les petites nacelles, là-haut, pour aller tout en haut, bof, bof, je ne suis pas sûre que ça marche, je ne suis pas sûre du tout que ça fonctionne, moi, non, a priori, a priori, il ne va pas séduire, c'est ça, en fait, il ne va pas séduire les Français, cette tentative, de s'instaurer en tant que sauveur, mais franchement, il prend les gens pour des, enfin, bref, je ne vais pas dire le mot, mais en fait, c'est ça, c'est un gamin qui croit que, voilà, il a fait 5 ans, il s'est conduit n'importe comment, il a fait les pires, les pires bêtises du monde, il a maltraité tout le monde, et là, il essaie, en fait, avec quelque chose qui est assez grossier, quand même, comme stratégie, de replaire, mais non, là, ça ne marche pas, là, ça ne marche pas, bon, et puis, en plus, il va se faire manger, là, il est bien cette carte-là, j'espère que le jeu va vous plaire, en tout cas, moi, je le trouve sympa, alors, on va voir justement ce qui va se passer pour lui, mais pour moi, il ne va pas séduire, non, mais il fait bien la roue, vous voyez, ouais, c'est bien une tentative de séduction, alors, voilà, il est en train de tirer ses petites épines, ici, et là, voilà, vous avez les militaires, alors, les petites épines, ici, les hérissons, là, qui attaquent, c'est un hérisson, donc, on peut rigoler, quand même, bon, il ne fait pas tellement peur, enfin bon, par contre, ici, vous voyez, on a bien l'annonce, une mauvaise annonce, l'annonce de représailles, ou l'annonce de guerre, ici, et avec les militaires, mais les militaires, c'est des moutons, quand même, ils sont un peu perplexes, d'ailleurs, ouais, ce n'est pas très sérieux, quand même, alors, ça ne veut pas dire que ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas sérieux, mais c'est le discours, en fait, qui n'est pas sérieux, il y a beaucoup de propagande derrière tout ça, c'est vraiment bizarre, avec ce mouton-là, qui se demande ce qu'il fait là, en fait, il est assez perplexe, en fait, c'est vrai, on n'a rien à faire dans ces histoires, enfin, en tout cas, la France, et la personne aux commandes de la France, ferait mieux de s'occuper des problèmes du peuple, et il y en a des problèmes, plutôt que d'aller mettre de l'huile sur le feu, parce que ça ne va pas apporter des bonnes choses, alors, bon, donc là, il va en guerre, on est d'accord, alors, il y a une impossibilité d'obtenir ce qu'on veut ici, ah, il y a une protection céleste, et là, il y a une espèce de changement de lune, il y a quelque chose ici, mais ça arrive dans le désert, ouais, donc le fait qu'il n'arrive pas à avoir ce qu'il veut, pour moi, ça veut dire qu'il ne va pas y arriver, donc normalement, il ne devrait pas repasser, si je suis logique, là, on n'arrive pas, on est emprisonné, il y a aussi les histoires d'anges, alors, j'espère que ce serait bien, si on avait une protection angélique, parce qu'on en aurait bien besoin, ça fait depuis des années qu'on souffre, plus de deux ans, enfin, depuis qu'il a commencé, en fait, cinq ans, et puis, c'est vraiment depuis les deux ans, c'est pour tout le monde, là, on en a marre, franchement, on en a marre, et là, il y a un changement, alors, je crois que c'est lui, en fait, c'est le changement qu'il veut, pardon, avec une espèce de casque doré, de masque doré, mais ça va tomber dans le désert, donc, il ne devrait pas y arriver, alors, donc, a priori, non, mais il y a toujours cette histoire d'élection qui est gelée, en attente, c'est en attente, alors, on va essayer de voir une petite carte sur cette protection angélique, ce que ça peut être, ce serait bien, alors, il y a quand même les histoires d'esclavage, ah, ouais, alors, est-ce qu'on est protégé, justement, pour ne pas être réduit en esclavage, il y a ici une coccinelle avec des fleurs, bon, donc, il y a quelque chose qui devrait nous empêcher de retourner en esclavage, vous avez ici une petite coccinelle quand même, puis les fleurs, bah, elles sont belles ces fleurs-là, elles ne sont pas négatives, non, bon, donc, on devrait éviter ça, on devrait éviter ça, alors, là, derrière, il y a quelqu'un qui est très éclairé, qui est très intelligent, qui est éventuellement même riche, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, à ses pieds, on a une espèce de, de, comment dire, de lac, ou d'étendu avec de l'or, je crois que c'est de l'or, ça, c'est difficile à voir, on dirait des pièces de monnaie, en tout cas, mais ici, il y a quelqu'un qui est, encore une fois, riche et puissant, bon, on va essayer de voir ce que c'est, c'est pas Caligula, c'est pas lui, il y a quelqu'un d'autre, ici, qui est lumineux, j'ai envie de dire, vous avez plein de symboles de lumière, il y a une bougie ici, une là, il y en a plein là, il y a l'espèce de lampion là, il y a le candélabre à cette branche, il y en a encore une espèce de, enfin, il y a la lumière partout, et ici aussi, donc ça, c'est quelqu'un qui va être mis en lumière, mais qu'on ne sait pas qui c'est encore, alors il y a la question de temps, et la question de tour, ça c'est, vous savez, les phares, encore les questions de lumière, donc il y en a un qui devrait s'amener, mais plus tard, on ne sait pas qui c'est, ici, qui intervient, qui attend, le gardien du phare, et qui devrait aller déterrer l'épée, ici, c'est un peu comme l'épée du roi Arthur, pour restaurer un peu la splendeur passée et perdue, d'une cité qui a été engloutie, oui, je sais, c'est joliment dit quand même, bon, donc, c'est marrant, il y a quand même quelqu'un qui devrait arriver, c'est vraiment bizarre, et en plus, il y a la lampe d'Aladdin, donc c'est vraiment un souhait, que l'on va faire, pour que cette personne-là arrive, et encore une fois, déterre le glaive, c'est vraiment très curieux, mais pour l'instant, la personne, elle n'est pas là encore, bon, si on revient à notre chère Caligula, parce que là, je suis partie sur autre chose, donc si le jeu pouvait me donner simplement son devenir, ce serait très reconnaissant, bon, il sort pas mal ce jeu quand même, c'est lui là, vous voyez, le loup, et derrière, il va être mangé par, alors, on ne sait pas qui c'est, quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, quelque chose de maléfique, donc il devrait quand même mal finir, mais depuis le temps qu'on vous le dit, oui, je sais bien, il y a des protections occultes, la justice est retardée, pour l'instant, tout va bien, mais vous savez, ça va bien jusqu'à un certain point, les gens qui font de la magie noire, ça va jusqu'à un certain point, et puis après, après ça ne va plus, parce qu'il y a le prix à payer, alors ça peut mettre un certain temps, des années, c'est vrai, mais il y a quand même quelque chose, j'ai posé la question, sont de venir, et sont de venir, c'est ça, c'est finir dans l'assiette d'un monstre, bon, ok, donc, alors vous me posez beaucoup de questions sur les candidats, les candidats, je ne sais pas pourquoi, j'en sens aucun moi, ouais, bon, ok, pour les parrainages, d'accord, vous avez raison, ils ont bien été eu, reçu, ou accordé, si vous voulez, mais, est-ce que ça va vraiment, aboutir, pardon, ou déboucher sur quelque chose, ben, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas l'impression que, qu'il y en ait un qui se démarque plus que l'autre, le problème, c'est qu'il n'y en a aucun auquel on peut vraiment, vraiment faire confiance, c'est tous des politiciens, des politiciennes, est-ce qu'il y en a un ou une qui s'est élevé contre les histoires de passe, qui veut mettre fin à ça définitivement, je n'ai pas entendu, est-ce qu'il y en a un qui a essayé de défendre un peu la Russie, je n'ai pas entendu non plus, bof, donc, ce n'est pas l'impression qu'on peut vraiment faire confiance à quelqu'un, je me trompe peut-être, ceci dit, alors, est-ce qu'on pourrait finalement avoir, une petite idée de la personne qui pourrait, revenir, ou revenir, enfin, je ne sais pas, en tout cas, arriver dans le jeu politique, étant entendu que celui-là, pour moi, il va sortir, alors, alors, peut-être que c'est justement, c'est celui-ci, alors, il y a la question d'armée qui ressort, c'est lié à des questions militaires, je ne peux pas vous dire mieux, il y a des questions militaires qui ressortent, voilà, et ça devrait nous donner un indice, par rapport à la personne qui devrait reprendre le glaive, alors, j'espère vraiment que je ne suis pas en train de vous inventer une histoire, je sors les cartes, elles sortent comme elles sortent, et donc, c'est en route, il y a une histoire de machine, là, c'est en route, machine ou machination, mais je crois plutôt que c'est machine, c'est en train de se mettre en route, voilà, bon, alors, finalement, ces élections, j'ai dit qu'elles étaient gelées, on l'avait vu tout à l'heure, mais est-ce qu'elles vont avoir lieu ? On va poser la question, parce qu'elles peuvent être simplement retardées, moi, j'avais l'impression qu'elles seraient retardées, donc, est-ce qu'elles vont vraiment avoir lieu ou pas ? Alors, il y a la question de se mettre à l'abri, alors, ce qui est curieux, excusez-moi, je t'avais regardé, ce qui est curieux, c'est qu'on a l'impression que ce sont des abeilles, ou des moustiques, ça, ça fait vraiment penser au passe-vague, ça, se mettre à l'abri par rapport aux piqûres, notamment les enfants, alors, ça vient de sortir comme ça, alors que j'étais en train de demander si on aurait des élections, et j'ai ça qui sort, ça ne m'a pas répondu, en fait, c'est comme si le jeu me disait que ce n'était pas important, et que le plus important, c'était ça, mais on va quand même reposer la question, alors, est-ce que tu veux bien me dire si on aura des élections ? Euh, on a des histoires de directives, où on nous fait tour dans en rond, attendez, c'est une carte importante, ça, c'est une petite planète, mais il y a plein, plein de signaux, alors, on va par là, là, il y a un croisement, on nous demande d'aller par là, ou par là, ouais, donc, on tourne en rond, en fait, c'est l'histoire d'élections, on tourne en rond, ça peut vous dire éventuellement que de toute façon, qu'il y ait ou non des élections, ça ne changera rien, parce qu'on tourne en rond, si on considère qu'il faut interpréter cette carte-là comme ça, et que l'importance, c'est ça, c'est ce qu'ils veulent nous remettre après. Je peux vous dire que dans les prochains mois, on va avoir beaucoup de surprises, par rapport à ce qui va arriver sur la scène politique. Alors, si vous voulez bien, on va remettre ici, une carte sur ce parapluie de Vax, voilà, avec les petites piqûres, parce que ça, ils vont nous le ressortir d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans le cadre de quelqu'un qui serait éventuellement élu ou pas, enfin, bon, là, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, élection ou pas, ce n'est pas ça l'important, l'important, c'est ça. Alors, est-ce qu'on va y échapper ? Alors là, le jeudi, il va falloir s'ancrer. qu'il va falloir s'ancrer, point. Donc, ne rien lâcher, en quelque sorte, parce que ça va être remis sur le tapis. Ok. Donc là, c'est, c'est, alors, est-ce que c'est une sorcière avec un chaudron ? On peut se demander, on peut se demander. Ça, j'ai l'impression, parce qu'ici, vous voyez, on a une espèce de chaudron quand même, ça me fait prendre, penser à une sorcière. Ouais. Ça va être remis sur le tapis, cette histoire. Ouais. Voilà, ça va être mis en route. Et il va falloir se défendre. Bon, ben, écoutez, alors, je n'ai pas la réponse, pour les élections. La seule chose que j'ai, c'est le fait que ça va être gelé. Bon. Qu'il y en a un qui devrait être mangé, ok. Qu'il y en a un autre qui est dans l'attente, mais alors qui va arriver, à mon avis, dans le jeu beaucoup plus tard, qui sera en relation avec les histoires de militaires, que, éventuellement, entre-temps, on aurait encore des histoires de passe, et qu'il va falloir vraiment, vraiment, se protéger, se battre, se battre avec notre intelligence, ici, mais se battre. Parce que ça va revenir sur le tapis. C'est vraiment bizarre que je n'ai rien au niveau des élections. Ça ne veut pas me répondre. Je ne sais pas pourquoi. On va poser la question autrement. Est-ce qu'on va avoir un candidat déclaré qui va être élu ? Pardon, élu. Alors, on a des choses mathématiques. Ouais. Et alors ? Et on a les reptiliens. Oh là là ! Bon, ça veut dire que ceux-là derrière, ils ont tout prévu. On a autre chose derrière. Et puis, en plus, ils arrivent avec leur fiole ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ces élections, c'est comme si, en fait, encore une fois, le jeu me dit, ça ne changeait rien. Parce que tout a été prévu par ceux-là. Oui, alors je sais, il y en a certains qui ne croient pas aux reptiliens. Personnellement, moi, pour avoir regardé quand même des vidéos de Mathieu Monade et de... Comment ils s'appellent déjà ? Cascarino, je crois. C'est Cascarino. Pascal Cascarino. Voilà, c'est ça. Qui en parle. En faisant de l'hypnose régressive. J'aurais quand même tendance à croire qu'on est bien manipulé. Alors, soit par des vrais aliens, soit par des gens qui, de toute façon, n'ont pas d'âme. Vous pouvez choisir l'hypothèse qui vous arrange. Mais ce qui est sûr, c'est que ces gens-là sont au contrôle, pardon, ici. Alors, il y en a au moins trois puissants qui font la pluie et le beau temps. Parce qu'il y a le soleil, la lune. Donc, en fait, il gouverne notre quotidien. Le cœur percé, en fait, on peut dire qu'il tue nos espoirs. Là, c'est un peu les poissons, pardon, ah, c'est pas arrivé aujourd'hui. C'est la potion de, la potion, il y a une tête de mort, donc la potion pour tuer. Et ici, la potion pour rendre amoureux. Enfin, en fait, ils font tout ce qu'ils veulent, quoi, avec leur potion. Et il y en a encore une autre ici en préparation. Bon, ben, c'est eux qui sont derrière tout ça. Alors, candidat élu ou pas, de toute façon, peu importe, c'est eux qui sont en commande, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas comme ça qu'on s'en sortira. C'est pas comme ça qu'on se sortira. Alors, est-ce qu'on va éviter ce fameux pass ? Parce qu'ils sont quand même puissants. Voilà. Alors, il y a un théâtre ou une scène de théâtre et derrière, il y a de la pluie. Donc, il pleut. Donc, c'est mauvais temps. Donc, c'est les ennuis qui vont nous arriver. Mais, on devrait avoir un souhait qui se réalise normalement. Alors, j'espère. Ça, c'est le puits qui renvoie un peu de l'argent. le puits au souhait. Il y a un souhait qui devrait être exaucé. J'espère, j'espère, malgré le mauvais temps. Et, il y a un volcan ici. Mais, c'est un volcan avec de la lumière ou des formules matéritiques. Bon. Et après, on a des histoires de communication. Bon, écoutez, c'est un peu bizarre tout ce que je suis en train de sortir. Il va falloir s'attendre à des surprises. Il y a quand même des informations que je vous ai données dans ce jeu un peu bizarre, un peu symbolique. J'espère quand même qu'il va vous plaire. Mais, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des questions qu'il ne faut pas poser trop tôt parce que la situation va beaucoup, beaucoup bouger. On retrouve des questions militaires ici et puis avant avec le mouton, là, avec le militaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était au début. on va avoir les questions d'élections gelées. On va en avoir un qui va être mangé. Il y en a un autre qui se cache pour l'instant qui devra arriver sur la scène mais plus tard, à mon avis, beaucoup plus tard, le gardien du phare ici. Et on va avoir ces histoires de passe qui vont être remises en route et là, il va falloir se battre ou se protéger. C'est ce que je peux vous dire. Maintenant, si c'est que ce soit Marine Eric ou je ne sais pas qui qui soit élue, franchement, ça n'a pas d'importance, ça ne change rien parce que ce sont eux qui décident. Donc, peu importe qui passe, ce n'est pas ça qui va changer la situation. Donc, je ne sais pas comment on va s'en sortir pour l'instant. Il est trop tôt pour le dire. mais il va falloir quand même garder espoir. Voilà. Bon, donc, la réponse à la question, c'est non. En tout cas, la stratégie de séduction ne va pas payer et les gens vont s'en détourner. Mais, d'un autre côté, je ne vois pas de candidat élu, moi. Je vois ça. Ce qui est bien embêtant parce que c'est encore les histoires de fioles qui ressortent. Bon, alors, une carte pour la fin. Quelle information devons-nous vraiment avoir ou savoir, enfin connaître qui puisse nous aider un peu à comprendre ce qui va nous tomber dessus plus ou moins. Alors, c'est pareil, en fait, le jeu me dit qu'en fait, on a tout. On a, en fait, des choses. On a les outils, la communication, la lumière, la clé, voilà. on a tout ce qu'il nous faut finalement pour faire nos propres découvertes, nos propres conclusions, en tirer nos propres conclusions. Mais il faut descendre. Là, c'est l'histoire un peu de, vous savez, du capitaine Nemo, 20 milieux sous les mers, enfin bref, quand on plonge et quand on va chercher tout au fond, tout au fond, les informations. bon, il faudrait se refaire à notre jeu. Je suis assez perplexe moi-même. Mais je crois qu'avec cette carte-là, on est en train de nous dire quelque part que c'est à nous de nous prendre en main. Ça, vous avez le marteau ici, se mettre à la tâche, se mettre au travail et ne pas attendre une quelconque solution de politicien parce qu'encore une fois, quoi qu'il arrive, ça ne changera rien. Donc, c'est à nous. On va devoir se battre pour nous protéger, pour se protéger, pour protéger nos enfants, pour protéger, voilà, nous protéger de la piqûre. Et c'est nous qui allons devoir, encore une fois, aller chercher tout ce dont on a besoin pour s'en sortir. Moi, c'est ça que je vois. Mais pour l'instant, je n'en saurais pas plus. Gardez en tête quand même qu'il y aura des histoires de militaires. Alors, vous voyez, les militaires qui sont réglés comme un métronome. Donc, on aura encore des histoires de militaires. Mais ça a été encore quelque part prévu. C'est prévu. Bon, donc, on n'est pas au bout de nos surprises. j'espère que ce petit tirage sont solidaires et restons confiants. C'est vraiment le plus important. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada